Les nommés du huitième prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlin sont Thomas Abs, Jokum Nostrom et Pavel Pepperstein. Thomas Abs est une artiste allemande qui est née en 1967 à Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Elle a étudié à Berlin, puis elle est partie à Londres, ville dans laquelle elle réside et travaille aujourd'hui et qui lui a permis d'être distingué du prestigieux Turner Price en 2006. Le travail de Thomas Abs est un travail qu'on pourrait qualifier de contradiction, de s'y dire même. La première étant qu'il peut sembler d'un art abstrait alors qu'il ne l'est pas totalement à ses yeux. C'est un travail qui est en fait fait d'une sorte de construction méditative, émotionnelle et intuitive, quand bien même il semble très régulier, construit en fait par ses lignes, ses carrés, ses triangles, ses rectangles. Les véritables sujets de l'œuvre sont le mouvement, l'espace, la rapidité et la vivacité. Les œuvres sont construites de ces jeux de couleurs qui s'attirent, se repoussent, s'épousent, se répondent et qui créent effectivement cette dynamique répondant à ces problématiques de mouvement. En même temps, car l'œuvre est faite de contradictions, on peut observer aussi un jeu de construction et même de problématiques qui est un mot qui revient souvent dans son vocabulaire. Donc on a à la fois ce côté très intuitif et spontané et en même temps construit et carré. Elle privilégiait des petits formats pour développer une relation intime entre son travail et le spectateur et dit souvent d'ailleurs une œuvre, un regardeur. Jokum Nostrom est né en 1963 à Stockholm, ville dans laquelle il a étudié, vit et travaille toujours aujourd'hui. La ville de Stockholm et particulièrement les bâtiments du XVIIIe sont très présents dans ses dessins. Ils sont inspirés soit des balades qu'il fait, in situ, soit des nombreux livres de sa bibliothèque dont il extrait des images qu'il découpe. L'architecture est très présente dans le travail de Jokum Nostrom mais renvoie à ce qui est vraiment le cœur de son travail qui est le genre humain et les passions humaines. La multiplicité de ces scénettes, qui en apparence n'ont pas de centre, ni de haut, ni de bas, ni de gauche, ni de droite, ont fait faire le parallèle à certains critiques d'art avec le roman de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apparente narrativité ni logique. C'est un travail que l'on peut rapprocher de l'art naïf, qui est un courant de l'histoire de l'art que Jokum Nostrom apprécie beaucoup et dont il trouve d'ailleurs que le terme naïf est peut-être impropre tant il renvoie à la véracité, là encore, des passions et du genre humain. Aujourd'hui, il se tourne de plus en plus vers le volume avec des travaux en trois dimensions en papier qui rejoignent donc ses passions pour l'architecture, la construction, le bâti et on a même dit qu'il pouvait vivre dans un monde de papier. Pavel Pepperstein est né en 1966 à Moscou. Son travail est atypique dans le sens qu'il remet au goût du jour des questions d'engagement liées à sa propre autobiographie. Pavel Pepperstein a grandi dans un milieu intellectuel et artistique à la fin des années 70, au moment où s'est constitué notamment le conceptualisme moscovite dont faisait partie Ilya Kabakov. Le conceptualisme moscovite était mis en parallèle avec le conceptualisme occidental et ce qui a permis après à Pavel Pepperstein de développer des questions plus liées à celles des mythes et des icônes. Il interroge ainsi des monuments de l'histoire de l'art, comme le carré noir de Malevich ou le flag, le drapeau de Jasper Jones et se demande à l'heure actuelle qui serait, que serait le plus iconique entre les deux. Le carré noir de Malevich a été réalisé deux ans avant les révolutions russes de 1917 ce qui permet à Pavel Pepperstein d'en interroger non seulement le caractère iconique et formel mais aussi historique. Ses œuvres sont secondées par des phrases qui rappellent que Pavel Pepperstein est aussi écrivain, critique d'art et rappeur. Les phrases qui sont apposées sur ses œuvres témoignent des tensions actuelles, politiques mais aussi écologiques et économiques. En convoquant les fantômes de l'histoire et de l'histoire de l'art, il remet l'utopie au goût du jour et même s'il est un artiste très engagé, il a représenté son pays, la Russie, à la Biennale de Venise en 2009. Le lauréat du 8e prix du dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlin sera désigné le 26 mars lors du Salon du dessin à Paris. Le lauréat du 7e prix du dessin de la Fondation d'article